Hey ! Et cette fameuse règle des tiers ? Vous savez pourquoi on l'utilise ? Alors bienvenue dans ce nouveau post-it de Polychroma. Dans ce nouveau post-it, je vais vous parler de la règle des tiers. Quoi ? La règle des tiers ? Ah oui, pourquoi ? Mais c'est bateau ! Oui, c'est bateau, effectivement. Mais c'est un sujet qui est emblématique en photographie et qui va très bien illustrer mon propos. Comme je vous le disais dans un précédent post-it, quand on apprend une discipline, on apprend souvent tout un tas de règles. Mais en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors qu'en fait, quand on pense photo, il ne faut pas penser en termes de règles, il faut penser en termes de sujets et de cadres. Je ne crois rien à ce que tu me dis, tu n'as pas un exemple ? Alors si, j'ai un exemple. Par exemple, on part en vacances tous les deux. Ah ouais, tu payes ! Non, 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 mais ce n'est pas le sujet. On part en vacances tous les deux et je souhaite faire un portrait de toi devant la tour Eiffel. Bon, je ne vais pas penser en règles de tiers. Je vais penser en termes de toi, mon premier sujet, la tour Eiffel, mon deuxième sujet, et puis la surface d'image que j'ai disponible. Et je vais vous chercher à vous répartir au maximum dans mon image. Donc je vais probablement te positionner sur un bord de l'image, sur un côté, et la tour Eiffel de l'autre côté. Et naturellement, ma règle de tiers se met en place. C'est aussi simple que ça ! Bah ouais, c'est quasiment aussi simple que ça. Alors il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais si je réfléchis bien, si je pense bien en termes de sujet et de surface d'image, et bien, généralement, naturellement, les choses se mettent en place. Voilà. Ça te va ? Ouais, ouais, super ! Bon, bah c'est parfait ! Bon, bah écoutez, si ça vous a plu, merci de me le signaler, partagez la vidéo, et puis je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !